Élan les traveleurs ! Bienvenue dans la capitale de l'Irlande, Dublin ! Avant qu'on commence cette vidéo, on vous prévient, vous allez entendre beaucoup de vent en une heure. Il a plu, il a vanté, il a fait soleil, voilà, ça c'est le vrai temps irlandais. Au moins, vous allez voir ce que c'est avant de venir à Dublin, donc ne soyez pas étonnés et excusez-nous pour les petits problèmes de son par rapport à ça. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo pour visiter cette ville qui est à la fois une ville historique puisque c'est une ancienne cité médiévale et une ville hyper moderne avec ses quartiers récents. Donc maintenant, ça fait neuf mois qu'on habite en Irlande, particulièrement à Dublin. Donc Dublin, c'est une ville entourée par la nature et une ville littorale bordée par la mer d'Irlande. Alors Dublin, c'est une ville qui est traversée par un fleuve qui s'appelle le fleuve Liffy et du coup qui sépare la rive nord et la rive sud. Donc la rive nord, c'est un endroit où il y a des quartiers un peu plus populaires, c'est là où vous allez faire du shopping par exemple. Et la rive sud, c'est des quartiers un peu plus sophistiqués et aussi plus jeunes avec Trinity College. Ne vous inquiétez pas, on vous explique tout dans cette vidéo pour visiter la ville. Alors quand et comment y aller ? Donc le meilleur moyen de venir en Irlande, c'est l'avion. Il y a deux compagnies irlandaises qui sont hyper pratiques pour venir ici, Erlingus et Ryanair. Ryanair qui est un peu moins cher qu'Earlingus, qui est hyper pratique pour venir ici pour très peu de frais. Et en une heure et demie de Paris, vous êtes directement à Dublin, donc franchement, n'hésitez pas. Pour choisir la meilleure période pendant laquelle visiter l'Irlande et particulièrement Dublin, on vous conseille quand même l'été parce que c'est là où vous aurez les températures les plus clémentes et généralement le meilleur temps. Après, c'est 50-50. Soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas et c'est un été pourri. Il faut juste comprendre qu'en Irlande, le temps change toute la journée. Vous allez avoir quatre temps différents dans la même journée. Pour les transports sur place, vous pouvez prendre les taxis. Ce qu'on vous conseille, c'est de les prendre dans la rue, c'est bien moins cher que les Uber. Et prenez du liquide sur vous parce que beaucoup n'acceptent pas la carte. Sinon, à part les taxis, vous pouvez aussi prendre les transports en commun qui sont hyper bien développés, donc le bus et le tram. Pour ça, vous pouvez acheter des tickets directement aux stations de tram ou par exemple à l'office du tourisme. Ou alors, vous pouvez payer directement votre ticket si vous avez de la monnaie dans le bus. Attention juste si vous prenez le tram, à bipper votre ticket avant d'entrer dans le tram et en sortant parce que le prix dépend du trajet que vous parcourez. Vous pouvez aussi prendre le vélo, c'est vraiment pas cher et hyper pratique parce que dans Dublin, il y a plein de pistes cyclables. Pour seulement 5 euros, vous l'avez pendant 3 jours, donc vraiment très pratique. Après, notre recours, c'est vraiment de tout faire à pied. Franchement, à Dublin, c'est une ville à taille humaine comme on vous a dit. Il y a plein de petites ruelles secrètes à découvrir. Donc, si vous pouvez, faites les choses à pied, c'est encore mieux. Où dormir à Dublin quand vous venez visiter la ville ? Alors, ça peut être surprenant, mais souvent, les hôtels sont moins chers que les Airbnb à Dublin parce que, tout simplement, les loyers sont très élevés en Irlande. Donc, jetez un coup d'œil au niveau hôtel plutôt qu'Airbnb si vous voulez faire des économies. Nous, on peut vous donner un conseil. Un hôtel, le Porto Velo Hotel, il est super bien situé dans le sud de Dublin, mais vraiment proche du centre et à côté du canal. Donc, vraiment un hyper bon spot. Le plus important, que visiter ? Donc, Dublin, comme on vous l'a dit, c'est une ville historique. Donc, il y a énormément de monuments historiques. Trinité Collège avec sa bibliothèque extrêmement connue, le château de Dublin, c'est deux exemples incontournables. Après, ce que vous pouvez visiter aussi, c'est le quartier de Temple Bar et du coup, faire une petite tournée des bars et notamment aller dans le bar appelé The Temple Bar. Ça, c'est vraiment incontournable aussi. Et tout le quartier qui est proche de St. Stephen's Green, où vous avez aussi le parc de St. Stephen's Green. Vous pouvez aller à Merion Square, un parc très joli, mais surtout entouré de portes irlandaises magnifiques, pleines de couleurs. Vous pouvez aussi visiter, bien évidemment, le musée de la Guinness pour en apprendre plus sur cette bière que vous serez forcément obligés de boire. Et pour finir, une cathédrale très connue, la St. Patrick's Cathedral. Après, si vous voulez faire du shopping et voir des endroits super connus, il y a les deux rues les plus commerçantes de Dublin, donc Grafton Street au sud et O'Connell Street au nord. Donc, ça, c'est aussi deux incontournables affaires. Et sinon, dans le quartier de St. Stephen's Green, en face du parc, vous avez le St. Stephen's Green Shopping Center, qui est vraiment super beau à voir à l'intérieur. Donc, allez jeter un oeil là-bas. Et si vous voulez ramener des souvenirs en France, il faut aller à Caroll's. C'est le magasin de souvenirs irlandais. Un parc génial à aller voir à Dublin, le Phoenix Park. Il y a plein de dingues que vous pouvez aller approcher. Ils ne sont pas du tout craintifs. Un endroit génial pour faire des photos. Et maintenant, où manger à Dublin ? Dublin, c'est une capitale gastronomique, avec tous les expatriés qui ont amené leur culture, notamment dans la ville et dans les restos. Donc, par contre, une petite particularité, c'est qu'il faut savoir que dans les restaurants, souvent, le niveau sonore est très, très élevé. Ce n'est pas grave, il faut juste s'adapter. Petite spécificité aussi dans les restaurants de la ville, il existe des formules early bird. Donc, en fait, si vous arrivez plus tôt au restaurant, c'est généralement avant 18h30 ou 19h. pour manger à l'heure des Irlandais, vous avez un repas moins cher le soir. Donc, à savoir. Et par contre, pensez à bien réserver le soir, mais surtout le week-end et surtout en période estivale quand c'est plus touristique, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, maintenant, on va vous recommander quelques restos. Évidemment, si vous venez en Irlande, c'est pour manger un fish and chips. Le fish and chips le plus connu, il est à Ratmines. Il s'appelle Leo Birdock. Il y a plein de célébrités qui s'y sont allées. Ils ont un peu leur Wall of Fame. Enfin, bref, allez-y. Si vous voulez manger un fish and chips, c'est le meilleur endroit. Dans les restaurants irlandais qu'on peut vous conseiller, il y a Elephant and Castle et mon préféré, The Barge. On vous met plein d'autres restaurants en description. N'hésitez pas à les voir parce que ce serait trop long de tous les dire. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et si vous voulez prendre un brunch, un incontournable à Dublin, c'est le trio de brunch Angelina's, Sophie's et Roberta's qui a été fondé en fait par un père de famille qui a appelé ces trois restaurants avec le prénom de chacune de ses filles. Et ça, vraiment, on vous conseille. Il y en a deux en rooftop et un près du canal. C'est super joli et c'est super bon. Et pour le goûter, l'endroit préféré de Ben, c'est Butler's Chocolates. C'est vraiment aussi un incontournable. Ils vous font des chocolats chauds par exemple et d'autres boissons à base de vrais chocolats. Donc, allez jeter un oeil aussi et goûtez leur chocolat. C'est vraiment hyper bon. Vous en avez pareil pour tous les goûts. Du chocolat chaud aux coquilles, du chocolat chaud aux pralines, du chocolat blanc chaud, enfin bref, pour tous les goûts. Donc maintenant, où sortir ? C'est un endroit plus touristique parce qu'on vous l'a dit avant, mais c'est quand même super bien pour sortir. C'est tout le quartier du Temple Bar. Il n'y a pas que le Temple Bar, il y a plein de bars. C'est hyper animé le soir. Il y a vraiment du monde partout. Et vous avez notamment de la musique irlandaise traditionnelle souvent dans ces bars. Donc, c'est sympa aussi de goûter aux soirées authentiques irlandaises dans les pubs. Par contre, c'est un endroit touristique donc un peu plus cher que les autres endroits. Donc maintenant, des bars plus authentiques vraiment pour les Irlandais. Il y a le Blackbird à Ratmines qui est vraiment trop bien. C'est notre préféré. The Globe is a Lost Lane. Et si vous voulez sortir dans des bars un peu plus chiques à Dublin, vous pouvez aller au Pygmalion ou bien dans le quartier de Saint-Stiphens à The Well. Pensez juste à bien réserver si vous voulez aller au Pygmalion parce que c'est très, très demandé. Et maintenant, si vous voulez aller dans des endroits un petit peu plus boîte, vous avez le No Name Bar. Ça, c'est vraiment un gigantesque appartement qu'ils ont transformé en bar boîte. Super sympa, on vous conseille. Ensuite, vous avez l'Opium Club et le 22 Night Club. Et pareil, on vous met tout dans la description. Allez voir ça. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir plus, blin, sans blabla, juste avec des images qui est d'ores et déjà disponible. Si vous êtes intéressé pour venir vivre en Irlande et pas juste y passer un petit séjour, on a aussi fait une vidéo qui vous explique tout pour pouvoir devenir un expatrié en Irlande. Et si vous voulez juste venir boire une bière ou une Guinness avec nous, écoutez, écrivez-nous et on va se rendre disponible absolument. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, d'activer la cloche. N'oubliez pas une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18h. Mettez un like, mettez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, on est toujours preneurs de vos retours et puis partagez à vos potes, traveleurs ou pas, peut-être qu'ils le deviendront. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501